Docteur Duchemolle ! Oui, 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 je suis là ! Vous m'aviez promis une interview exclusive, je vois qu'il n'en est rien, n'est-ce pas ? Vous savez, les journalistes posent toujours les mêmes questions. Ils préparent mieux aussi les questions quand c'est en exclusivité, parce qu'ils espèrent faire des scoops. Donc voilà, c'était un petit piège pédagogique. Comment penser par l'absurde, Docteur Duchemolle ? Il suffit de s'inscrire à l'école normale absurde. À quoi sert l'ENA, Docteur Duchemolle ? J'ai créé l'école normale absurde. J'ai engagé des professeurs pour me donner des cours, comme par exemple remplir les feuilles de la sécurité sociale en France. Les enfants peuvent-ils entrer à l'ENA ? Ils sont particulièrement bienvenus parce que... C'est épuisant. Parce que nous demandons aux adultes de redevenir des enfants, de redécouvrir le sens de l'absurde en eux. À partir de quel âge ? Selon les règles de Facebook, à partir de 13 ans. S'ils sont plus jeunes, ils doivent faire croire qu'ils ont 13 ans. Comment s'inscrit-on à l'école normale absurde ? DocteurDuchemolle.com, Docteur Duchemolle sur Facebook, le groupe de l'école normale absurde. La devise de l'ENA, c'est je pense par l'absurde, donc je pense par moi-même. Et pourquoi le béret rouge, Docteur Duchemolle ? Le béret rouge permet d'aérer un peu le cerveau. Faites bien de me le rappeler. Pourquoi le béret rouge ? Parce que notre famille ennemie, ceux qui pratiquent l'absurde cruellement, ont un béret noir. Alors nous avons décidé de marquer clairement notre identité. Avez-vous des livres préférés, favoris ? L'éloge de la folie d'Erasme, mais aussi les livres de François Rabelais, le véritable inventeur de l'absurde. Comment savez-vous que vous savez tout ? Oh, vous savez, c'est très facile, c'est socratique. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Or, je ne sais rien, donc je sais tout. Qu'est-ce que la pesanteur, Docteur Duchemolle ? La pesanteur est la source de profit de la chirurgie esthétique. Sans pesanteur, pas de poitrine qui tombe. Sans poitrine qui tombe, pas de chirurgie esthétique. Pourquoi les enseignes de pharmacie sont-elles des croix vertes ? Écoutez, c'est purement historique. Au départ, les enseignes de pharmacie étaient rouges. Malheureusement, beaucoup de personnes les confondaient avec des bureaux de tabac. On a décidé, pour éliminer cette confusion, d'adopter cette couleur pour les pharmacies. Écoutez, merci beaucoup, Docteur Duchemolle. Je pense que j'ai de quoi faire un bon article. Merci, Docteur Duchemolle, pour cette interview exclusive. Docteur Duchemolle, pourquoi les poissons rouges tournent en rond ? Tout simplement parce que, généralement, on les met dans des aquariums circulaires. Si vous mettez un poisson rouge dans un aquarium rectangulaire, vous verrez qu'il tournera de façon rectangulaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada